la vidéo là la partie là j'ai bien dit c'est pour Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya écoute bien cette vidéo là écoute bien cette vidéo Mamadi Doumbouya ça c'est pour toi le message là c'est pour toi Mamadi Doumbouya voilà comme tu veux te cramponner au pouvoir par la force on dit bien ici là le pouvoir appartient au peuple et cette vidéo là c'est pour te donner des conseils aussi c'est pour cela on va recommencer mais monsieur le président il y a les oiseaux de mauvaise augure il y a les rats de palais qui sont immortels cette vidéo là c'est pour Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya pensez à toi écoute très bien ici Mamadi Doumbouya vous avez coupé la vidéo là écoute ici Mamadi Doumbouya ça là c'est pour toi il est normal monsieur le président pour un tout chef d'état de vouloir conserver son pouvoir mais le choix du peuple national le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres malheureusement c'est ce qui s'est produit c'est la même chose qui se passe aujourd'hui là la même chose avec Doumbouya le président de la transition de l'époque le capitaine Moussa Dadiskan écoutez Mamadi Doumbouya écoute ici c'est pour toi le conseil là c'est lui c'est lui on doit commencer par lui parce que c'était le président voilà il avait tous les leviers du pouvoir contrairement à ce qu'il nous a dit ici monsieur le président pour déterminer sa responsabilité nous allons examiner plusieurs points d'abord en amont des infractions il y a eu beaucoup de choses mettez les coeurs sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée pour forcer le pouvoir comme Doumbouya comme Doumbouya l'identité sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple on n'allait pas arriver ici ces événements ne se seraient jamais produits oui monsieur le maître peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose mais plutôt que de juger cette affaire oui monsieur le maître c'est clair c'est clair alors il y a les discours publics je ne vais pas revenir sur ça écoutez 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 mais vous savez monsieur le président le crime n'est jamais parfait en tout cas c'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu écoutez écoutez il s'agit de l'appel du président Dadis quand le président Dadis a appelé monsieur Sidi à tourer à une heure du matin monsieur le président sinon leurs essences leurs essences n'ont pas été cordiaux il a menacé si vous sortez vous verrez monsieur le président Quand un président de la République s'adresse à un homme politique de son rang, pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, M. le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, M. le Président, comment nous avons obtenu cette information ? C'est parce que le colonel Tchévoro, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le Président Sidia. Il dit au Président Sidia, qu'est-ce que le Président vous a dit hier ? Il vous a parlé, il dit oui. Il dit non, ce n'était pas une heure de matin, j'étais là. C'est là qu'on finit sa présence. Donc cette réunion a eu lieu. Ça, c'était une réunion en prélude à ce qui allait se faire. L'ambiguïté du Président, comme je l'ai dit, de se maintenir au pouvoir, si je veux, je ne suis pas né militaire, si je veux, je ne présente pas. M. le Président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comme il a séduit les Guinéens, c'est à travers son discours. Comme de lui, le 5 septembre. Parce qu'on a estimé que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a constaté des changements. Dumbuya, il faut écouter ça. Dumbuya, écoute ici. Il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels. Tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir. Il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui nous a conduit. Le même cas de Dumbuya. Il y a son interview à la Télé Sud. Ne voyons à l'Abbé. Je ne reviens pas sur ça. Ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp, des blindés, des avions de combat, se rend à 400 kilomètres de Conakry pour aller défier ses détracteurs, qu'est-ce que cela vous inspire, M. le Président ? Mais le passage du cortège du président Dadis inédit, des centaines de véhicules appuyés par des hélicoptères, les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire, attention, parce qu'il savait que une manifestation était projetée. C'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs, comme il le disait, comme Yémena le rappelait, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est arrivé de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, M. le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Caléa. Ça, c'est un élément central. M. le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire. Écoutez, partagez, écoutez. Il est normal, M. le Président, pour un tout chef d'État, de vouloir conserver son pouvoir. Mais le choix du peuple doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8 000 hommes ont été recrutés. M. Soumaura vous a dit ici, l'une des recrits de Caléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait bravo, ainsi de suite. Mais, ils ont présélectionné certains à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils n'étaient plus considérés. Comme le CNR Gué. Parce qu'il fallait les conditionner. Il fallait formater leur esprit. Pour dire ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, M. le Président, l'être humain est faible. Quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes rongent sur son char. C'est ce qui s'est produit. Vous avez vu des grands meurtriers, Mussolini, qui haranguer la foule. Adolphe Hitler, qui haranguer des foules. M. le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues. Et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, M. le Président. Souma Moura l'a dit. Il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, M. le Président, ce n'est pas n'importe qui qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Gono Sangari. L'intendant particulier du Président. Parce que il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est quand on Sangari qui s'en est occupé. Aujourd'hui, il est en cabale. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très, très obscur et ils l'ont accomplie, malheureusement. M. le Président, ces recrues... Merci du regard. pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le connexion Blaise Goumou. Cela a été dit ici. Tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination aux services spéciaux. Mais, M. le Président, que valent ces documents face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas, qui vivait avec ses recrues. Il a dit, le jour des événements, c'est le connexion Blaise Goumou qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi eux aussi, ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, M. le Président, pour violer une femme en plein ciel ouvert, retourner chez soi, aller voir ses enfants manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc, il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisis. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. M. le Président, ces miliciens-là, ont été envoyés au camp par Joseph Macambo pour infiltrer, au stade, pardon, pour infiltrer la foule. Ces recrues-là qui avaient été choisis, ont été infiltrés au stade. M. le Président, voilà quelque chose qui me t'arrête de l'esprit, qui me choque, quand on a rebaptisé le camp Macambo, le camp Kundara, le camp Macambo. M. le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres, c'est justement Joseph Macambo. M. le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute, entre autres, de Joseph Macambo et que celui soit baptisé Joseph Macambo, c'est une insulte à leur mémoire. M. le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Foumbo l'a dit, M. le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur ? J'aurais souhaité qu'il soit en vie. Honnêtement, pour qu'il réponde à ces actes ici. Ces recrues ont causé des souffrances inimaginables. M. le Président, ils ont évangé des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom ? J'espère que l'histoire effacera son nom sur ce camp. Parce que Joseph Macambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qu'il faut honorer, M. le Président. C'est révoltant. M. le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis. Écoutez, de la culpabilité du capitaine Moussa de l'Église. C'est la moitié de l'Église au stade pour réprimer la manifestation. C'est un avocat, un grand avocat. Il était le commandant du régime. Et moi, je suis très jalèse. Parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées. Et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. J'étais lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée relève de lui. Et je vais vous dire, M. le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que quand un militaire tire dans un endroit, son tir doit faire l'objet des rapports. Obligatoirement. D'une enquête. Donc, l'organisation de l'armée fait que il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires étaient au stade. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Maintenant, on a fini d'adis, on va venir maintenant côté tomba. de l'armée et net. On va venir Il y a des contradictions dans le récit. Ici, c'est le cas de Tumba. C'est pour vous dire que lui, il a fini de résumer toutes les synthèses. Écoutez, écoutez de Tumba aussi. Le premier point concerne sa présence au stade. Écoutez très bien. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du président Moussa Dadis Kamara. Et monsieur le président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité, avant l'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci. Comme il m'a demandé d'empêcher le président de sortir, c'est ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le président est bougé dans son bureau. J'ai confirmé sa non sortie. Et c'est le président. Si le commandant du salon, à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit, le président n'est pas sorti. Quelle est la première démarche à faire ? Quand lui, il apprend que le président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux. Le commandant du salon vient dire à la barre ici, il m'a rappelé, je lui ai dit, que le président n'est pas sorti. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher au stade ? Je vais vous expliquer l'une des théories possibles. Mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxième point. Nous savons tous, monsieur le président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Écoutez, écoutez, très bien. Il existe au moins cinq barrages. Écoutez, très bien. Si le président Dadis, comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, et monsieur le président, ces checkpoints-là, auraient servi de relais pour l'information ? Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel. Je crois que c'était l'une des questions que j'avais posées ici. Écoute, moi, disons, oui. Pas le président de la République sort. Mais, monsieur le président, ce n'est pas une personne anodine. Ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. C'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules. Donc, au moins deux, douze, sept. Arrivé à la hauteur du stade. Est-ce qu'il a observé ? Écoutez, très bien, partagé. Écoutez, très bien. Écoutez, et partagez. Écoutez, très bien. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction. Toumba a chaud, mais il est assis là, chaud, Toumba. Alors, il y a dans son cas. Donc, au moins deux, douze, sept. Regardez le visage de Toumba. Regardez. Arrivé à la hauteur du stade. Toumba a chaud, regardez. Est-ce qu'il a observé ce dispositif ? Regardez, Toumba, il va montrer Toumba. Il a chaud. Monsieur le président. Donc, au moins deux, douze, douze, sept. Regardez, Toumba, il a chaud. Regardez, Toumba, vous n'avez rien dit encore. Le troisième point, le commandant Toumba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans envase, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Ce Thébio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler. C'est constant et patate. Monsieur le président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le président de la vie tienne la route ? Moi, je dis non. Écoutez, partagez. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'est une curiosité nationale et internationale. C'était une bonne chose. L'affaire de Kundara aussi. Mais, monsieur le président, nous ne sommes pas là pour ces deux événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 28 septembre. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé utile de relever. Alors, monsieur le président, ces éléments, il y a eu plusieurs papilles civiques qui sont passées à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais, monsieur le président, est-ce que un juge doit être sympathique ? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la sympathie ? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision ? Non. Non. Tout se régo devant ce tribunal. Non. Et je sais que le moment venu, vous ne tiendrez ni compte, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. cela ne devrait même pas influencer votre décision parce que vous n'êtes pas sur Facebook, ni sur YouTube. C'est important. Donc, nous considérons, au même titre que les autres accusés, qu'il est également responsable des massacres du 27 ans sur le fait du chef de commande. Monsieur le président, le dernier élément concernant le colonel, le commandant Toumba, il concerne un jugement, un juge doit se fonder sur la popularité des rèvres pour rendre sa décision. Attendez. Non. Tout se régo devant ce tribunal. Et je sais que le moment l'affaire de Kundara aussi, mais monsieur le président, nous ne sommes pas là pour ces deux événements. C'est qu'il... L'affaire de Kundara aussi, mais monsieur le président, le s'appelait là. Comment Toumba est fâché là. Ce qui nous intéresse ici, c'est la main dans le sac. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé et qui est de relevé. Une contradiction. Alors, monsieur le président, ces éléments, il y a eu plusieurs parties civiques qui sont passées à cette base. Il y a de la sympathie. Regardez. Comment Toumba a chaud ici ? Regardez, Nare. Toumba est paniqué. Regardez. Regardez. Regardez Toumba. Il est paniqué, Toumba. Regardez. Vous allez voir Toumba. Est-ce que le jugement doit se fonder sur la sympathie ? Écoutez bien. Regardez Toumba. doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision ? Non. Regardez Toumba. On se dégo devant ce tribunal. Regardez Toumba, pardon. Vous ne tiendrez ni compte, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelqu'un accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision parce que vous n'êtes pas sur Facebook et sur YouTube. Regardez Toumba. Pardon, regardez. Vous pouvez le même titre que les autres accusés. Regardez le visage de Toumba. Il est également responsable des massacres du 27 ans. Toumba est dans panique, panique totale, Toumba. Regardez Toumba. Monsieur le président, regardez Toumba, regardez. Panique totale. Le dernier élément, concernant le colonel et le commandant Toumba, il concerne le PV de M. Mamadi Kourouma. En date du 26 mai 2010, le commissaire de police a assuré l'intérim du commissaire central de Dixie. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, monsieur le président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été exclédie. Vous avez vu, Toumba est paniqué. la vérité est sortie. Toumba est paniqué. Il est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la quatrième page, 30 minutes après le passage de PV venant en direction de la ville de la ville en direction de la Bellevue, c'était un monsieur habillé en demi-saison avec l'endigo de sept bandes armés d'un paix qui s'est présenté devant nous à bord d'un piquot. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard la nuit, on est arrivé tard de l'année. Il m'a traité de malhonnête en disant comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es touché. Maintenant, moi-même, j'irai régler leur compte. C'est en ce moment poursuit le commissaire que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellences, Monsieur le Président, je viendrai moi me régler le compte pour se dire qu'au stade. Voilà la déclaration du commissaire Mahmadi Kourouma et qui, par ailleurs, dans son PV, a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de Pelleton m'a dit à l'oreille pour confirmer ses propos, il m'a montré attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un picot qui dit être du président. C'est en ce moment toujours le commissaire. C'est mon commandant de Pelleton qui m'a dit à l'oreille c'est lui tout, l'aide du président, l'aide du camp de président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite ? Écoutez, très bien. Touma est paniqué. À la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Pouma est allé au stade sur l'ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crimes contre l'humanité par le fait de la responsabilité du chef hiérarchique. Donc, vous avez entendu ici, là. Donc, je remercie beaucoup, infiniment, l'avocat, là, qui nous a démontré par A plus B qu'il maîtrise le droit. Là, il a fini de juger, c'est-à-dire, l'histoire de 28 septembre, là, le 2, les 2 serpents, là, la tête, la tête de ces 2 serpents, là, ont été remis à qui a le droit. Dadis, il a montré ici par A plus B, Dadis était coupable. C'est pour cela, je disais au grand Dadis, là, sors, tu demandes pardon au Guinéen, ne pousse pas l'affaire là, trop, trop là, sinon, tu seras humilié. Dadis, ne m'a pas écouté. Sors, tu demandes pardon, tu dis que tu ne parles plus, même si on te condamne 20 ans, 30 ans, quand un nouveau président va venir là, peut-être, il peut te grâcher, le reste là, tu vas régler ça avec Dieu, le jour de ta mort. Mais quand je vais dire ça là, je sais que d'autres vont rentrer dire que vous êtes des ethno, c'est la vérité, c'est la vérité. Dadis, c'était le président de la République. C'est le même cas aujourd'hui qui est en train de se produire contre Mamadi Doumbouya. Idyamine, Bala Samora, Amara, ils sont en train d'introduire Doumbouya dans les mauvaises choses. C'est pour cela quand Paul Kagame est arrivé à Conakry, avant de quitter la Guinée, il a dit à Doumbouya, organise les élections, Tiki, tu ne pourras pas rester. Là, tu ne pourras pas rester. Parce que je vous ai dit que l'école est trop bonne. Les gens là, ils oublient, ils oublient qu'ils avaient écrit des compromis, ils ont pris des documents où ils ont signé par Mamadi Doumbouya sans consultation de tous les partis politiques, ni de la société civile, ni de l'ANAC, personne, ni de FNDC politique, rien. Ils ont parti écrire des compromis là-bas, ils ont pris les copies, ils ont remis à la CEDEAO, l'Union Européenne, l'Union Africaine, les Nations Unies, sans se rendre compte de la gravité de ce qu'ils ont fait. Une signature est égale à une signature. C'est pour cela, je disais que c'est des analfabètes. Le cas de Mali, Burkina, Niger, Gabon, ils n'ont jamais signé des documents ou ils ont pris les documents et remettent à la CEDEAO tel jour, tel jour, on va faire ça, ça, ça. Non. Le cas de la Guinée, qu'on a écrit, là, c'est différent. Doumbouya est venu braquer un pays. Il y avait un président qui a été élu, même s'il a été mal élu, mais il y avait un président qui a prêté serment devant la communauté internationale. Il vient, il déloge. Je n'ai pas envie de rentrer dans la déclaration des ANFC internationale et les ONG qui sont en Guinée aujourd'hui, leur déclaration. Que le 5 septembre 2021, Doumbouya est venu mentir aux gens. Parce qu'Alpha Kondé a imposé l'histoire du troisième mandat. Il n'y a pas de justice en Guinée. Les droits de Guinée sont bafoués. C'est les excuses que Doumbouya a prises pour tromper 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, où on est ? Où on est aujourd'hui ? Doumbouya regrette tout. Mais, depuis que Paul Kagame là aussi dit la vérité, il dit, « Petit, Petit, il faut organiser les élections libres et transparentes l'entiquette. Sinon, tu vas souffrir, toute ta famille va souffrir Doumbouya. » « Chers compatriotes de Guinée, et de Guinée, je ne sais pas que nous avons de l'Olangol, 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 de l'Olangol, nous avons de l'Olangol, nous avons de l'Olangol, c'est fini. dont les deux coupables-là sont présents devant la communauté internationale, Toumba et Dadis, je vais vous montrer le visage de Dadis, quand l'avocat a dénoncé ça, regardez Dadis ou Toumba, regardez la photo, Toumba est dessus, non, ça c'est pas, ça c'est, et voilà, le grand Toumba, favolomant, Toumba était dessus, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faut faire, regardez Dadis, quand on disait ça, regardez comment Dadis a changé son visage, d'arrivée, quand l'avocat a dénoncé, preuve d'info, il y a eu, et Tawa, et d'affaires, l'histoire, le 23 septembre, d'arrivée, Dadis a changé l'houndou, comme la Hongo, et le 23 septembre, tellement, le 23 septembre, et le 23 septembre, Joli moula en kadi tomba. Yande mè moube no marikole mou kadez o soussi yo do. Yande kade koukow, kouou lougon lo, kabe pènyan te do. Regarde koman tomba osie fasse isi en. Regarde koman tomba osie fasse. Panik total. Dare do. Loro kad yon adi tomba yon problem. Dare no tomba monire akune mou yalan. Dare. Regarde isi koman tomba yon fasse. C'est gâté où ? C'est gâté Toumba. C'est gâté là. A Tignara, c'est pourri. Regardez Toumba, comment il est fâché. Regardez, l'avocat est venu. Ça dit, l'avocat est venu. Ça dit, regardez, l'avocat est venu finir. Toumba, Dadis, l'avocat est... L'avocat pour vous là, c'est fini d'abord. Il reste maintenant les Kekburu et les autres là. Votre jugement là est fini. Ouais. Regardez ici. Quand l'avocat a fini, il parlait là. Dadis a compris ici là que c'est fini. Regardez. Regardez. Comment Dadis a baissé sa tête. L'homme n'est rien. Donc, ce qui s'est en train de passer là, c'est un message pour toi aussi. Maudi Doumbia, ça aussi, c'est un message pour toi. Si tu n'as pas entendu, il n'y a pas de blême. Il n'y a pas de blême. Il n'y a pas de problème, Maudi Doumbia. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de blême, tu vas confondre la vitesse et la précipitation. Donc, on va quitter, quitter. Un djent a ton de mizik karamban après, kwa yin ndorode. Yonon Nyamanay homeo, oh louta no homeo, oh sanza kionchi maka, oh sanza no homeo, donc, l'anturi ballad, fi karambah, Paik Moussaare Tijan Un mobilisateur de Oudita Nen Karamba Kanyo Donc Karamba Ma doua yaltina di album Kodun otorien Koyen gye noumo jude Kala fan gye an Ando do woi siko 1 dollar 5 euro 10 dollar 5 euro 10 dollar Kala kohebou do woi siko 2 dollar 1 dollar Siko 2 dollar 1 dollar En hebi do 1 dollar fwa 3000 ma 7000 Harae deja wali mo No yaltina da o album ma kodo Kodun otorien fo Me pour le mouman Eto yonali lan O wola nan toun ta o Karamba Gyonenon en eto to do ha O yonan ni mouro Ma doum honno wadirten Juska y va avoir l'argent la O yaltina o album do O album ko fa la yaltin go do Avant prédansil dene Na atou de sektouria gyo Don ka fwotere Don ko tet dougal mo Bishim la Don ko kodun Me tertikyon Harae do On se reprend demain Antouka Se ke sur la bon nouvel ke la Mouman di dounbouya Yeti konsyans gyo ni O andi wo wata O ande ka lamou Me ko wola ni pol kagame ko Ate pol kagame ini yo Organize leksyon Libre transparente Hendi do John lamou O wata wongol ko lamou Ko hondou mamadi dounbouya O uditi O undu koma kon Bandir undou O uditi Sekko mounkon Wo no Wo himbe no Ampesu di mo Wata wakutu lamou O yonni inde amarande O yonni inde Idiamin E bala samura Enfami Ko doun Dernier Dernier Conversation Hakone ma ko Kankwe Mamadi dounbouya Ko doun O halani Organize les élections Tu vas quitter le pouvoir Maintenant Comme c'est un bandit Il veut tromper tout le temps les gens Il a trahi tout le monde De 5 septembre jusqu'aujourd'hui Il nous a tout le temps menti Il veut encore tromper Ko pol kagame Soi disant C'est Idiamin Et Amara Qui ne veut pas qu'il organise les élections Mamadi dounbouya Tu auras tes yeux pour pleurer En République de Guinée On t'a parlé Parler Tu ne comprends pas non Mais Dieu C'est dit Si Dieu te parle là Les gens te parlent Tout ce qui se passe en Guinée Aujourd'hui là Les signes là Tu n'arrives pas à comprendre Que tu es en danger Jusqu'aujourd'hui Alhamdulillah Un jour tu vas comprendre Ça sera trop tard pour toi Un jour MashaAllah MashaAllah Un jour Aïm motodom Mamadi dounbouya Ni ça aïe Ko hondouya Ono da Itou d'Alpha Konday La mouna Feredou non Ko fi hondouya Dali Boudaï Gale Laissez loup Prédencez loup dalle Donc Partagez au vidéo Kaner Groupe Jifo Ko waki Lagol Boudaï 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 Sali Partagez au vidéo Kaner Groupe Jifo Array On se reprend Demain Bye bye Good night On y nanem Be koupi video Be koupi video Nanem Bye